Alexandre Lacrabert, je pense que ce n'est pas un visage ni un nom qui vous est inconnu dans le milieu du handball, bien au contraire, Alexandra c'est plus de 800 buts avec l'équipe de France. Ce n'était pas quelque chose qui était prévu au départ, on a reçu un coup de fil de son agent, Bactillon, qui nous a demandé tout simplement si Alexandra voulait bouger et est-ce que ça pouvait nous intéresser. Il y a une joueuse comme Alexandra qui montre une certaine volonté de venir dans le club, forcément on la reçoit et forcément on discute avec elle. C'est un club qui s'est construit petit à petit, qui a pris le temps et qui grandit étape par étape et ce qui m'intéresse aussi c'est faire partie de ce projet et de les aider à grandir aussi. C'est un grand coup sportif, un peu médiatique aussi parce que Alexandra dans le milieu du handball féminin c'est quand même champion du monde, champion d'Europe, champion olympique. C'est l'un des plus gros palmarès français donc forcément pour nous c'est important. Au roi de gauchère en plus c'est un poste qui est plutôt difficile à trouver ou en tout cas qui est un peu plus rare que certains autres. Donc c'est vrai que l'opportunité d'avoir avec Alexandra à nos côtés c'est un plus pour le club en tant qu'image mais aussi sportivement et sur les valeurs ça nous va très bien. Je suis arrivée, j'ai de suite été intégrée, j'ai repris les entraînements assez rapidement après mon arrivée donc le jour d'après j'étais sur le terrain pour faire un match donc ça a été vite et tant mieux. Pour n'importe quelle joueuse on se pose des questions, maintenant tout a été très vite balayé parce que la joueuse je la connaissais, je savais ce qu'elle pouvait apporter à l'équipe. La question c'était de connaître la personne parce que moi ça m'intéresse beaucoup et à partir du moment où j'ai conversé pour la première fois avec Alex, les doutes ont vite été balayés et je me suis dit voilà oui on a la personne qu'il nous faut pour aider à avancer, à faire grandir le projet et nous aider à atteindre les objectifs. Si la pivot elle est là quand tu fais l'engagement, t'as un retard mais tu sais pas de quel côté il va être donc il faut qu'on ait nos deux hélières au instinct, c'est ça ouais, bon voilà, c'est bien si ça te satisfait. Jérôme c'est un entraîneur avec qui on peut discuter assez facilement ou on peut échanger sur le terrain, sur technico-tactique, il laisse vraiment la place aux joueuses, la parole, il y a beaucoup d'échanges en vidéo aussi et autant sur le terrain il est très pro, autant une fois le handball fini, il peut bien déconner avec lui aussi donc je trouve ça que c'est important. C'est une joueuse, on l'a vu, elle est arrivée après tout le monde dans notre préparation et qui s'est très vite intégrée dans le jeu parce que c'est une joueuse intelligente qui est capable de vite comprendre les choses et aussi d'être force de proposition de par ce qu'elle est, de par son expérience, le deal il est aussi avec Alex, il est d'aider Janela aussi à grandir elle aussi donc voilà, s'appuyer pour le club comme pour Janela sur Alex et je pense que c'est une très bonne chose pour nous. J'ai dit, ah ouais quand même, une jeune internationale comme elle avec un grand palmarès qui arrive dans un club comme ça, c'est sûr que le club il va se faire, on va dire connaître plus de visibilité surtout et c'est vrai aussi qu'on a eu cinq départs, des anciennes, des cadres et je me suis dit, on va récupérer une cadre, une cadre avec de l'expérience. Je suis là pour apporter mon expérience au niveau du handball, côté humain aussi à apprendre aux jeunes ce que c'est le respect, ce que c'est de se donner à fond sur un terrain. Elle m'apporte des conseils surtout sur les temps morts, il y a des fois où on a besoin de regard extérieur et c'est ce qu'elle m'apporte et j'aime bien avoir un retour sur ce que je fais. Janela et Alex ont un style de jeu complètement différent, c'est ce qui fait l'intérêt de leur complémentarité sur le poste. On va être plus dans du jeu un peu plus structuré avec Alex et Janela va nous amener de la percussion, être capable de déséquilibrer, du tir à travers, des choses comme ça. On a à mon avis deux joueuses très fortes sur leur poste avec des styles différents, donc c'est intéressant pour moi. Finir sur le podium au niveau du championnat, ça je pense que ça peut être faisable vu que l'année dernière ils ont fini quatrième, donc on est assez armé pour jouer avec les grands on va dire en haut de tableau et aller forcément le plus loin possible en Coupe d'Europe. Après on est novice en Coupe d'Europe, il ne faut pas non plus penser qu'on peut ramener un titre, si on le fait tant mieux mais il faut savoir être réaliste aussi.